Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tag et c'est le tag suis-je une bonne abonné ? et je l'ai eu je l'avais vu sur la chaîne de Sandrea mais après sur la chaîne de Newt Newt la testeuse donc je vous mettrai sa vidéo si vous avez envie d'aller voir son tag soit dans le petit i là ou là je sais pas et éventuellement celui de Sandrea si je l'oublie pas, voilà en tout cas merci Newt parce qu'en tout cas il me semble que sur la vidéo de Sandrea elles étaient toutes en anglais les questions et je n'ai pas eu le temps de de les traduire du coup et ben j'ai copié sur les tiennes voilà, bon bah à tout de suite pour le tag, alors question 1 est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne quand tu aimes une vidéo ou as-tu besoin de voir plusieurs vidéos ? oui oui des fois ça veut dire que si j'ai un feeling ou que j'ai pas le temps forcément de voir plus de vidéos je peux m'abonner mais en tout cas même si le reste des vidéos ou tout ça ne me conviendra pas je me désabonnerai pas je pars du principe que tu t'es abonné, t'es abonné bon après c'est très personnel mais quand j'ai le temps de me poser devant même si je regarde pas les vidéos je vais regarder un peu ce qu'elles proposent j'ai eu plein de de propositions de demandes de s'abonner je te m'abonne tu t'abonnes sur le principe moi je ça m'énerve un petit peu mais je peux avoir des belles pépites du coup je vais quand même voir je suis tombée sur plein de chaînes de d'enfants en fait d'enfants ou de pré-adolescentes plutôt et là c'est clair que je m'abonne pas ça je m'abonnerai pas c'est pas mon délire et puis je vois pas l'intérêt d'être un abonné fantôme dans ces cas là en toute connaissance de cause je veux dire après oui ça peut m'arriver d'être un peu une abonnée fantôme parce que je me retrouve pas forcément dans les vidéos qu'ils proposent à l'instant mais ça veut pas dire que je n'aurai pas de vidéos qui m'intéresserait plus tard donc je pars du principe pourquoi pas après question 2 est-ce que n'oubliez pas de vous abonner vous perçois de le faire non parce qu'en général c'est des chaînes sur lesquelles je suis déjà abonnée très souvent que je regarde et quand c'est pas le cas c'est que je veux éventuellement m'abonner donc j'ai pas besoin qu'on me rappelle mais si on le fait toutes dans nos vidéos et je le ferai certainement à la fin de ce tag mais non c'est pas non question 3 pour combien de chaînes tu actives la cloche alors j'ai des chaînes de beauté de loisirs créatifs qui m'intéressent vraiment où je vais activer la cloche que je veux absolument voir les vidéos et les chaînes où on que je ne suis pas vraiment que je suis abonnée c'est des chaînes qui m'ont aidé à démarrer le en début d'abonnement de chaîne pardon et voilà c'était un un donnant et c'est des chaînes qui sont souvent c'est des enfants ou des jeunes de jeux vidéo des choses qui ne m'intéressent pas plus que ça mais je les ai aidé à monter pour avoir un certain nombre d'abonnés et ça avait été rendu donc il y a eu quelques abonnements comme ça que je non j'ai pas de la cloche parce que le contenu ne m'intéresse pas plus que ça et que c'était juste un échange de bons procédés mais quand ça m'intéresse vraiment oui je vais cliquer la cloche question 4 est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton fil d'abonnement bah non non pour le coup non par manque de temps alors c'est vrai que j'essaye de rattraper ce retard après si ça va être des vidéos je donne un exemple comme une autre un retour de course même si c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup que je suis tout le temps le retour de course ne m'intéresse pas donc je ne le regarderai pas je trie je trie vraiment le thème des vidéos si c'est voilà des retours de course des hauts vêtements les hauts vêtements ça ne m'intéresse pas à part si c'est du plus size et encore des fois je ne regarde pas toujours les seuls que je vais regarder en hauts plus size pardon en vêtements c'est Elodie dis moi tout c'est vrai que je regarde parce qu'elle achète des magasins et encore c'est pas du plus size excuse moi Elodie mais je sais que c'est je dis je dis ça c'est parce que tu ne fais pas un 34 voilà et 34-38 je ne le regarde clairement pas je ne me retrouve pas dans ces vidéos là donc je ne vais pas regarder que toi même si tu es plus fine que moi je me retrouve un peu plus dans tes hauls que de on va dire de sa nanas make up certains vlogs certains vlogs je vais regarder il y a des vlogs qui ne m'intéressent pas du tout parce que j'ai l'impression qu'ils ne montrent que des produits ils montrent trop d'intimité ils en montrent trop un exemple de vlog que je regarde systématiquement c'est les vlogs de Jenny au pays de Jenny parce que je trouve qu'elle elle s'est dosée elle montre son quotidien mais par contre elle ne va pas trop en montrer voilà c'est un exemple comme un autre je pourrais en citer d'autres voilà pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne franchement je ne sais pas je ne compte pas mais je sais qu'il y a certaines que je ne j'aimerais ne pas louper parce qu'on ne va pas se mentir je peux les louper parce que ils sortent à des horaires que moi je suis encore au travail donc une fois sur deux je ne peux pas l'avoir tout de suite mais quand je peux je vais les regarder mais il y a là peut-être une dizaine de chaînes et pourtant je suis abonnée à beaucoup de chaînes mais il y a peut-être je dis une dizaine peut-être moins que je regarde dès que je peux après je fais le tri des thèmes de vidéos très clairement donc je ne suis pas une très très bonne abonnée peut-être je ne sais pas vous me direz ce que vous en pensez quelle sorte de commentaire laisses-tu ? en général je ne mets que du positif que du positif parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre du négatif même si ça peut être constructif parce que je pense que ça peut blesser la personne et que je trouve ça sans intérêt écrire du négatif pour du négatif moi ça ne m'intéresse pas au jour d'aujourd'hui sur ma chaîne j'ai eu très peu de négatif mais je pense que ça n'avait rien à voir avec ce que je proposais proprement dit c'était plus par rapport à mon sens des vidéos négatives sur les vidéos sport et sur ma vidéo je suis grosse donc je ne sais pas moi personnellement ça ne m'avait pas blessée sauf une qui m'avait un peu saoulée mais bon ça c'était une autre histoire mais voilà du coup mettre un négatif un pouce en bas voilà pour moi c'est du non c'est pas la peine c'est pas utile et c'est ça ne fait pas progresser la personne pour autant en général donc voilà c'est inutile toujours du gentil après j'en mets pas toujours pas que j'ai pas envie c'est que des fois j'ose pas sur des sujets un peu prenants des fois j'ose pas mettre de commentaire c'est pas que j'en mets j'en mets de temps en temps et il y a des youtubeuses où j'en mettrai jamais parce que je sais que j'aurai pas de réponse je mets des likes je vais mettre les pouces en l'air mais par contre je vais pas forcément commenter parce que je sais que je n'aurai même pas un coeur parce que elles sont tellement dépassées par le nombre d'abonnés qu'elles peuvent pas tout lire et elles peuvent pas tout commenter tout mettre des petits likes enfin des petits coeurs donc voilà est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes alors avant je skippais systématiquement très clairement mais maintenant que je sais que moins on regarde la pub moins la la youtubeuse va toucher d'argent quand c'est une youtubeuse qui va me tenir à coeur bah je vais la laisser à moins qu'il y en ait 3-4 dans la dans la vidéo je vais peut-être pas tous les regarder mais je vais essayer de regarder une ou deux voilà et même si c'est c'est un peu un peu embêtant mais ça lui rapporte un peu de sous et c'est normal faut payer bah de quoi faire les contenus parfois de voilà enfin tout ça faut qu'elle ait qu'elle ait droit à rémunération c'est un vrai travail même si c'est pour certaines et beaucoup un plaisir de le faire donc voilà est-ce que tu accélères les vidéos bah en fait non j'ai jamais fait donc je disais je les avais fait j'ai jamais avancé les comment dire accélérer les vidéos parce que déjà je ne savais pas qu'on pouvait le faire mettre avancer le débit de la parole je savais pas je l'ai su il y a en regardant la vidéo je crois de Newt parce que j'avais pas compris ça sur la vidéo de Sandria donc non je ne l'ai jamais fait et maintenant sur certaines vidéos ça pourrait être intéressant à faire quand c'est des grandes vidéos très très longues il n'y a pas forcément besoin de tout tout comprendre si tu comprends la globalité ouais je pense que je pourrais le faire est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou code promo jusqu'à présent je le fais pas pas que je veux pas c'est que les produits des liens d'affiliés je n'ai pas commandé donc je le fais pas mais c'est vrai que si je devais commander à l'instant T que je vois un lien d'affilié bah évidemment sans chose s'il y a un code promo avec moi ça me coûte rien ça donne un petit peu on va dire un petit peu de sous pour la youtubeuse moi ça me donne un avantage si j'ai un code promo si j'en ai pas de code promo bah ça me coûte rien de plus donc pourquoi pas ne pas le faire après si j'ai ah j'ai des bêtises si j'ai déjà fait j'ai fait sur par exemple pour avoir un créé mon compte poulpeo par exemple j'ai été j'ai cliqué sur le lien de Elodie ebay club j'étais passée par le lien de de just marion voilà donc oui si j'ai déjà fait en fait as-tu une préférence sur la durée de temps d'une vidéo en fait j'aime les vidéos un peu longuement les vidéos de 10 minutes ça me frustre je suis frustrée il n'y a pas assez surtout si c'est du tout parce que j'aime beaucoup comme bah Danisha quand elle nous fait des vidéos de 10 minutes je suis frustrée il me dit oh il n'y a pas assez mais après quand c'est des grandes vidéos de plus d'une demi-heure si je suis chez moi tranquille posée je vais la regarder d'une traite par contre si je suis dans les transports ça peut que je la regarde en plusieurs fois et très souvent c'est des vidéos que même de 15 minutes je suis susceptible de voir en plusieurs fois parce que soit je suis dans les transports et ça coupe à un moment donné soit bah j'arrive fin du transport j'ai pas fini la vidéo bah et que je rentre dans mon travail donc bah je coupe la vidéo mais ça me dérange pas de regarder les vidéos en plusieurs fois c'est pas grave question 11 l'actu la plupart des vidéos que tu regardes j'essaye parce que des fois j'oublie surtout que quand je fais les 3 quarts du temps je regarde mes vidéos de mon téléphone et que je le mets pas en vertical je le mets en horizontal donc en mode paysage tu ne vois plus les lacs donc si je le laille pas direct dès que je avant de tourner mon téléphone je peux oublier donc c'est pour ça que j'essaie de le redresser pour voir si j'ai liké voilà j'essaie de le faire systématiquement par contre je ne mets pas de dislike je crois pas en avoir déjà mis je trouve ça bah de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure c'est contre-productif sachant que tu ne peux pas dire pourquoi tu dislikes enfin si tu peux le mettre dans les commentaires mais je ne vois pas l'intérêt bon après on a tous nos dislikes moi je dis un dislike c'est quand même une vue donc bah un like un dislike c'est une vue et question 12 est-ce que tu laisses des dislikes bah j'ai répondu non je crois pas en avoir déjà mis un même mis et retiré non ça me dit rien question 13 partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux en fait non non pas que je ne veuille pas c'est une question que je n'y pense pas quand je suis sur mon ordinateur j'y pense pas et de mon téléphone c'est tellement embêtant parce qu'il faut que je passe faut que j'annule mon facebook machin 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 et ça me saoule prodigieusement donc de mon téléphone c'est clair que je ne le fais pas parce que ça me saoule c'est trop compliqué c'est trop prise de tête par contre de mon ordinateur ça prendrait ça prendrait deux secondes mais je n'y pense pas alors que ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas je ne l'ai jamais fait je l'ai déjà fait pour certaines vidéos qui je ne sais même plus pourquoi c'était des vidéos qui étaient un peu importantes et donc du coup oui je l'avais fait mais sinon je ne fais pas ce n'est pas une habitude peut-être que je devrais peut-être que je devrais voilà donc ces 13 questions sont sont finies je sais que Newt n'a tagué personne mais moi je vais taguer quelques copines alors j'aimerais taguer Emma de la chaîne Emma US Life parce que j'aimerais bien avoir ton opinion d'abonnés et pas de youtubeuse pour le coup de Mathilde de la chaîne Mathilde de Mavin pareil et je taguerai bien Elodie parce que je sais que Elodie elle c'est une youtubeuse mais je sais que c'est aussi une abonnée une consommatrice de youtube donc j'aimerais bien avoir ton avis d'abonnés parce que on connait ta qualité de youtubeuse mais je voudrais voir ta qualité de abonné à toutes les trois d'ailleurs sur ce si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous ça serait cool je sais que c'est pas une phrase qui va forcément attirer les gens à faire à cliquer sur le petit bouton abonner avec la petite cloche aussi pour voir toutes les autres vidéos mais par habitude on se le dit on vous le dit et par contre je tenais à remercier les personnes qui vont sur mon u-type ça me fait toujours très plaisir en tout cas n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui est en bas de ma vidéo dans la barre d'infos ça m'aidera beaucoup j'ai encore un peu de matériel à acheter donc là j'ai la rim light elle est achetée mais il me manque mon fond et c'est vrai que pour le moment sans le fond ça me branche pas trop d'utiliser donc là je suis sur mon bureau la lumière qui est derrière c'est tout comme une rim light mais de bureau c'est une lampe de loisir créatif donc qui est très très lumineuse et pour le moment ma rim light je m'en suis servie quand j'ai fait mes hauls promotion beauté et hauls action révolution donc je ne l'abandonne pas j'ai pas à dépenser des sous pour rien c'est juste qu'il manque un peu de matériel pour pouvoir peaufiner mon décor de vrai youtubeuse comme j'ai j'avais envie de le dire en tout cas sur ce je vais vous faire vraiment de vrais bisous je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo bye bye